Lorsque vous recevez un avis de contravention à votre domicile pour, par exemple, une infraction d'excès de vitesse, un franchissement de feu rouge qui a été constaté par le contrôle automatisé, c'est-à-dire sans interception, vous avez la possibilité, comme pour tous les avis de contravention, de les contester par la voie électronique, comme on l'a expliqué précédemment, mais également par voie postale. Simplement, vous allez avoir des règles de forme à respecter qui sont un petit peu plus particulières. Vous avez aussi, indépendamment des règles de forme, la possibilité, puisque vous n'avez pas été interpellé, de solliciter auprès du contrôle automatisé le cliché afin de pouvoir vérifier qui était l'auteur de l'infraction, si vous étiez à ce moment-là à bord ou non de votre véhicule. Cela peut être utile pour votre défense. Pour les règles de forme, on est toujours sur un délai de contestation de 45 jours à compter de la date de l'avis de contravention, mais également, il y a une obligation préalable qui peut rendre, si vous ne le faites pas, votre contestation irrecevable, c'est la procédure de consignation. Elle est obligatoire pour toutes les infractions constatées par le contrôle automatisé. Cette consignation, c'est une somme que vous avancez pour porter votre contestation devant le tribunal. Cette consignation, elle doit être faite au moment de votre contestation. Il faut le faire sur… Vous pouvez la faire par chèque, mais c'est toujours préférable de le faire par la voie électronique en allant sur le site amende.gouv.fr. Vous rentrez les coordonnées de l'amende. Vous cochez bien la case pour consigner et non pour payer, parce que sinon, ça met fin à votre contestation. Et vous imprimez bien le justificatif de consignation que vous joignez à votre recours en exonération pour s'assurer que tout ça sera déclaré parfaitement recevable par l'officier du ministère public lorsqu'il recevra votre contestation. Merci. 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 Merci.